Il y a deux ans, pressé par la demande insistante du public et des rabbadims francophones, Ravier Chouroun de Marseille-Schlita encourageait ses élèves, le raf Shalom et madame Rebecca Gage, à se lancer dans l'aventure incroyable O.L.P.I.D.A. O.L.P.I.D.A. c'est la concrétisation d'un rêve qui a aujourd'hui 15 ans. Le jour où je suis sortie du séminaire, j'avais tellement pris que j'avais envie de donner aux filles, et avec les encouragements de nos rabbadims, pour l'honneur et pour la mémoire de la rabbinite Chouroun Aléa Shalom. On a décidé, essayé, on s'est laissé pousser pour construire aujourd'hui ce monument, ce projet. Depuis, O.L.P.I.D.A. accueille les jeunes bachelières des quatre coins de France et les invite à vivre une expérience unique en Eretz Israël. Les jeunes filles bénéficient de cours de Torah de haut niveau, avec des rabbadims d'exception et dans de nombreux domaines. Alakhah, Ashkafa, Moussar, ainsi qu'un cadre agréable et de conditions idéales pour pouvoir grandir et s'épanouir cette demande. O.L.P.D.A. O.L.P.D.A. se veut une structure où chacune est unique et pourra recevoir un enseignement sur mesure qui la fera évoluer dans la joie et la bonne humeur. O.L.P.D.A. c'est aussi une expérience de vie en communauté, d'entraide et de convivialité, où amitié et esprit de famille se mêlent pour initier les jeunes filles à une vie concrète de Torah, basée sur le travail sur soi, l'échange et la construction personnelle. O.L.P.D.A. J'ai fait ma scolarité dans une école juive et j'ai hésité entre beaucoup de séminaires. O.L.P.D.A. quand j'ai rencontré Mme Gage, pour moi ça a été comme une évidence, elle a été très présente pour moi, elle a beaucoup parlé avec moi, c'est ce qui m'a donné envie de venir dans ce séminaire. O.L.P.D.A. et quand je suis ici, je vois que j'ai fait exactement le bon choix. O.L.P.D.A. quand on voit tous les rabbinimes, toutes les rabbiniques qui sont là, qui prennent leur temps pour chaque fille, pour les aider dans leur construction personnelle, dans leur vie future avec leur mari, avec leurs problèmes. O.L.P.D.A. c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire même d'être loin de sa famille, c'est pas tous les jours facile. O.L.P.D.A. et on est tous les jours ici avec les filles, c'est comme une famille, on est là, on est Béardoute. O.L.P.D.A. quand une elle a un problème, quand une elle a besoin de quelque chose, il y en a toujours une qui est là. O.L.P.D.A. nous avons énormément d'idées, énormément de projets pour les années à venir, aidez-nous à les concrétiser. O.L.P.D.A. nous envoie toute la bracha, bracha batflacha. O.L.P.D.A. la ville de Jeruzalem, Jeruzalem-Irakodesh, accueille cette année pour la deuxième fois un séminaire pour jeunes filles francophones du nom d'O.L.P.D.A. O.L.P.D.A. nous suivons ce Mossad, cette institution, de très près. Il va de soi qu'un tel Mossad demande de gros efforts, pas seulement d'investissement, mais également matériellement. Nous sollicitons chacun qui a la possibilité de contribuer matériellement à ce Mossad de faire cela. Nous pouvons leur garantir que c'est un investissement de Olamabad qui est rentable. Nous souhaitons à chacun la bracha dans la ruchaniyout et dans la gashmiyout, aussi bien dans le monde matériel que spirituel, de mille de Shemaya ou de mille de Ara, que ce soit la bracha qui vous revient. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada